Merci tout le monde d'être ici ce soir pour cette présentation du plan de paysage et de son impact sur le futur paysager de la ville de Baie-Saint-Paul. Pour aujourd'hui, la présentation va consister en six volets, à commencer par un mot du maire de Baie-Saint-Paul, M. Michael Pilote. Ensuite, il va s'en suivre une petite introduction au plan paysage pour voir son utilité dans notre quotidien. Ensuite, on va passer plus en détail les différents paysages qui constituent Baie-Saint-Paul, leurs particularités, leurs enjeux spécifiques. Et puis, on va illustrer de manière pratique le plan d'action et de mise en œuvre du plan paysage à travers des exemples précis pour voir comment le citoyen peut contribuer à la mise en valeur et la préservation des paysages. Donc, on commence à connaître les règles de présentation à virtuel Zoom. Pour la durée de la présentation, je vous inviterais peut-être à fermer vos micros. Il va y avoir des périodes d'échange spécifiques à certains moments clés de la présentation. Mais n'hésitez pas à lever votre main virtuelle si vous avez des questions. Si vous trouvez que je ne parlais pas assez fort, des fois, je sais que je peux parler dans ma moustache un petit peu. Donc, voilà. J'aimerais aussi vous dire que la présentation de ce soir est enregistrée pour être diffusée à la télévision communautaire de Charlevoix. Donc, si vous voulez seulement écouter la présentation sans passer à la télévision, vous pouvez seulement aussi fermer votre caméra pour rester totalement incognito. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mickaël Pilotte, qui est maire d'Abbé-Saint-Paul et qui va nous adresser un petit mot d'introduction. – Oui. Donc, merci, M. Lemay. Ça me fait plaisir d'être là ce soir pour l'entrée de jeu, lancer cette conférence qui aura lieu ce soir, la présentation sur nos paysages. À Bé-Saint-Paul, lorsqu'on parle de Bé-Saint-Paul, à travers le Québec, même à travers l'international, les paysages, c'est vraiment, c'est ce que les gens nous associent, qu'on parle de Charlevoix, de Bé-Saint-Paul. Ah, Bé-Saint-Paul, c'est beau, c'est vaste, tout ça. Donc, tous nos paysages, bien, ça fait partie de notre emblème, de notre carte d'affaires également. Donc, je pense que, tu sais, il faut mettre notre fierté. Il faut être fier de l'afficher. Il y a quand même, vous allez voir ce soir, plusieurs belles photos aussi, qui ont été sélectionnées. C'est un travail qui ne date pas d'hier. Ça a été travaillé dans les dernières années. Et ce soir, on est fiers, au nom du conseil municipal, de présenter cela à la population. En même temps, je profite de remercier tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin à ce projet-là, autant à l'interne de la Ville et les citoyens qui ont été impliqués dans ces consultations-là. Et je pense que c'est un premier pas qui vise dans la protection de nos paysages. Comme je le mentionne, c'est notre fierté. Il faut travailler à les protéger pour que c'est facilement… Ça peut arriver facilement qu'on perde ces paysages-là. Donc, je pense qu'il faut toujours être aux aguets. Il faut faire en sorte que ces paysages-là, on puisse toujours en être fiers au cours des prochaines années. Donc, sans plus tarder, je vous repasse la parole. Encore une fois, je remercie tous les gens qui sont présents ce soir. Je crois que je n'ai pas un nombre de personnes, mais c'est quand même impressionnant de savoir le nombre de personnes qui sont ici ce soir-là et qui s'intéressent à la protection des paysages de Baie-Saint-Paul. Oui, vraiment, je trouve ça aussi vraiment impressionnant et intéressant de voir comment les gens s'intéressent au paysage et passent leur soirée à vouloir écouter une présentation sur le plan de paysage. Déjà, là, c'est gagnant. Donc, je vais me présenter brièvement. Moi, mon nom, c'est Mathieu Lemay. Je suis accompagné de mon collègue Philippe Tremblay. On fait partie de l'ARPAN. On est une entreprise d'économie sociale en urbanisme. On a collaboré avec Baie-Saint-Paul sur plusieurs mandats, dont récemment une étude sur les besoins en habitation de la ville de Baie-Saint-Paul, sur un plan directeur aussi d'un parc agroalimentaire. On n'a pas travaillé à la réalisation du plan paysage, mais on est les humbles communicateurs de ce plan-là. Donc, voilà. Donc, j'aime toujours commencer mes présentations avec une bonne citation. C'est toujours bien. Donc, ici, j'aimerais citer Sylvain Paquette, qui est un professeur titulaire à la Chaire de recherche en environnement et paysage de l'Université de Montréal, qui décrit, cette citation-là décrit très bien le paysage, le caractère universel des paysages, qui touche autant les citoyens de Baie-Saint-Paul que les visiteurs qui viennent temporairement. Donc, le paysage, c'est un concept de valeur sociale et culturelle. C'est ce qu'on aime dans des paysages de quotidien. C'est la rue où on habite ou le paysage des vacances. Donc, je trouvais que ça représentait bien Baie-Saint-Paul. C'est vraiment cette connexion particulière-là qu'on a au paysage ici, que les gens recherchent, que ce soit le temps d'une vacance d'été ou pour y habiter tout au long de sa vie, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je vais faire un bref survol de l'engagement de Baie-Saint-Paul envers la mise en valeur des paysages. Donc, vous voyez que l'engagement de Baie-Saint-Paul, ça ne date pas d'hier. Premièrement, en 1988, il y a près de 35 ans, Charlevoix est désigné réserve biosphère de l'UNESCO avec Baie-Saint-Paul comme zone habitée. Ça, c'est une reconnaissance qui est internationale. Ça vise à inscrire Baie-Saint-Paul comme un lieu exceptionnel, un espace d'apprentissage de développement durable. Ensuite, en 2005, il y a eu une importante délégation de Charlevoix avec des représentants municipaux notamment, qui sont allés au Vermont pour s'inspirer de leurs pratiques d'aménagement en matière de développement durable, de protection des paysages. Donc, c'est avec des idées plein de la tête qui sont revenues avec l'idée de faire un même exercice à Baie-Saint-Paul, ce qui a donné lieu à une première réflexion de caractérisation du paysage de Baie-Saint-Paul en 2006. Ensuite de ça, on se reporte en 2015 pour une première étude d'identification et de caractérisation des paysages qui a permis d'établir un vrai portrait complet des différentes unités de paysages qui constituent Baie-Saint-Paul qu'on va voir tout à l'heure et un peu façonner quelles sont leurs particularités. Puis en parallèle, il y a eu un renforcement du cadre réglementaire à travers la révision de la réglementation d'urbanisme à Baie-Saint-Paul. Donc, ça a permis des nouvelles exigences accrues des composantes de paysages. En 2018, il y a un sondage d'appréciation citoyenne des paysages dont certains d'entre vous, j'imagine, ont pu y participer, qui a été vraiment central, l'élément central à l'élaboration du plan paysage qu'on vous présente et qui a été adopté en 2019. Donc, qu'est-ce qu'un plan paysage? On commence d'un plus large. Donc, le plan paysage, c'est un outil d'aménagement du territoire qui vise la mise en place d'actions concrètes de cour et à long terme. À long terme, c'est un horizon de 10 ans environ, qui vise à assurer la pérennité et la mise en valeur des paysages. Les actions peuvent être d'ordre opérationnel, réglementaire, des actions de sensibilisation aussi ou pédagogique. Donc, on voit que le plan paysage, ce n'est pas un document statique, qu'on va mettre sur les tablettes. C'est vraiment un outil pour passer à l'action, pour agir sur la protection, l'évolution, la transformation et le devenir souhaité et souhaitable du territoire. Le paysage, c'est un bien collectif. Donc, le plan paysage, ça doit être un projet collectif. Et ça a été un projet collectif qui a impliqué de nombreux, nombreux acteurs, comme Mickaël l'a dit tout à l'heure. Commencé par les citoyens qui ont été justement centrales avec leur participation dans un sondage. Il y a des élus, les fonctionnaires aussi de tous les services d'Abbé-Saint-Paul. Il y a eu un comité de suivi du plan paysage avec la direction générale, les services de loisirs et culture, urbanisme, les membres du CCU. Il y a eu beaucoup de gens impliqués. Il y a eu des intervenants clés aussi à la MRC, au ministère de la Culture, notamment, puis des partenaires financiers. Donc, ce plan paysage-là, c'est vraiment un effort collectif. Ça a permis de rallier des multiples intervenants autour d'objectifs communs et d'actions mesurables. Donc, il y a trois grands objectifs du plan paysage. Tout d'abord, c'est vraiment d'établir les bases, d'identifier les lieux et les espaces d'intervention, de reconnaître les composantes paysagères valorisées et dévalorisées en vue de mieux les protéger, et finalement, intervenir avec un plan d'action pour assurer la pérennité des paysages valorisés et d'intérêt. Donc, le plan paysage, il a identifié neuf unités de paysage qui composent l'ensemble du territoire de Baie-Saint-Paul. Ces unités de paysage-là, je les ai mises, je vais faire une brève description. Dans le fond, la première unité de paysage, qui est la route 138 et le secteur Saint-Placide, c'est vraiment décrit comme la photo le démontre bien. C'est un secteur forestier et naturel avec différents points de vue sur les collines et des Saint-Paul. Il y a par contre de la présence anthropique, de la présence humaine, des constructions qui nuisent un peu à l'appréciation des paysages comme une ligne de transport électrique qu'on voit d'Hydro-Québec. Ensuite, il y a le secteur de Côte-de-Pérou, Saint-Gabriel-de-Pérou, qui est un secteur agricole avec vraiment des beaux panoramas, des points de vue qui comprend le golfe, le loup notamment. Ensuite, la Côte-Saint-Antoine, qui est vraiment très reconnue aussi à Baie-Saint-Paul avec des immenses panoramas sur le fleuve, l'élo-coudre, même le parc des Grands-Jardins avec un côté très diversifié, rural, boisé, montagneux, avec aussi des activités agricoles renouvelées. Je pense aux volières de Baie-Saint-Paul ou à Omerteau. Le Bas-de-la-Baie, ensuite, qui est vraiment décrit, caractérisé par la présence du fleuve, des bâtures, des marais salés. Il y a aussi un patrimoine bâti agricole qui est partout dans cette unité de paysages-là. La présence aussi du bois et du quai. Le centre-ville, qui est vraiment très différent des autres, on peut dire, avec un cœur patrimonial historique et bâti avec un arrière-paysage montagneux, des plages comme le Boisé-du-Quier ou le Parc-du-Gouffre. Il y a le secteur Sainte-Troix, Sainte-Ours, Sainte-Catherine, qu'on voit clairement dans l'image. Il y a une occupation en alternance du bois et agricole. Il y a de l'agriculture d'élevage sur plateau. Puis on m'a dit que les couchers de soleil étaient magnifiques à cet endroit-là. Je vais le vérifier cet été. Ensuite de ça, il y a le secteur Cap-aux-Corbeaux qui est vraiment décrit par des grands panoramas, des vues en plongée, une présence aussi visible du fleuve à différents endroits. La vallée du Gouffre, qui est évidemment décrite avec une grande présence de la rivière du Gouffre. Une alternance aussi agricole-boisée, un patrimoine résidentiel et agricole, mais aussi vraiment une activité humaine forte autour de la rivière du Gouffre. Une présence récréative, que ce soit de la pêche, du kayak. Je pense qu'il y a même des spectacles sur la rivière durant le festif. Donc, il y a vraiment multiples activités. Et finalement, l'arrière-pays, qui est vraiment une immersion en secteur forestier avec des lacs et rivières. Donc, on voit vraiment, je vais mettre la carte dans le fond des unités de Bessin-Paul, des unités de paysages de Bessin-Paul qui sont représentées ici. Puis, dans le fond, on voit vraiment que chaque unité peut avoir des caractéristiques qui lui sont propres. Il y en a d'autres qui reviennent dans quelques unités distinctives. Mais c'est vraiment, c'est un gros travail qui a été fait. Donc, sans plus tarder, on va faire une première petite activité participative avec vous. C'est assez simple, vous allez voir. Il y a mon collègue Philippe qui va mettre un lien dans les commentaires de Zoom. Vous avez juste à cliquer dessus. Ce qu'on vous demande, c'est de… On vous invite à partager des mots qui représentent le mieux les paysages de Bessin-Paul, selon vous. Vous pouvez en mettre jusqu'à trois. Donc, lâchez-vous l'usse. Et les mots vont constituer automatiquement un nuage de mots. Puis ceux qui vont revenir plus souvent vont prendre une place plus importante. Donc, on peut prendre un bon deux minutes pour remplir ça. Prenez le temps de se passer. Puis, on vous revient. Si jamais il y a quelqu'un qui a de la difficulté à accéder aux liens, c'est vraiment juste en cliquant sur la section « Discuter » dans le Zoom. C'est assez… Je vais prendre ceux qui sont en commentaire puis je vais les ajouter dans le logiciel. … … Merci. Donc, on voit vraiment que ça commence à prendre forme, ce petit nuage-là. Donc, je peux commencer à dire quelques mots qui reviennent quand même plus souvent. On est vraiment, bien, la nature, ça change, OK? La nature, il y a des adjectifs, elle est boussouflant, la beauté, l'immensité, vivant aussi, le fait que ça soit authentique. J'ai perdu ma suite de mots, ça change trop vite. Magnifique, le fleuve aussi, qui est central à Baie-Saint-Paul, le patrimoine. On a aussi des mots comme menacés. C'est intéressant d'avoir aussi les deux pièces d'une médaille par rapport au paysage, des maisons. Donc, on voit que, méconnu aussi, vraiment, il y a des gens dans la salle, on accueure leur paysage. Mathieu, juste mentionner la section clavardage est en feu en ce moment. On reçoit un peu de commentaires, donc je peux peut-être les lire rapidement. Vues, ciel étoilé, paysages agricoles, vieux bâtiments, le fleuve. On dit que c'est un paysage unique, une nature variée. Le silence également qui est nommé, un paysage qui est vivant, reposant, histoire. Ciel, mer, montagne. Donc, il y a vraiment une variété de termes. Merci de participer. Ça ajoute beaucoup. Puis, je voulais juste dire un mot aussi également. On a une dernière section à la fin. On va vous inviter à participer. Puis, l'idée, ce serait de voir avec vous, réfléchissez à des actions citoyennes, des initiatives citoyennes qui peuvent être entreprises en lien avec les paysages. On va vous en présenter quelques-unes. Mais après ça, on voudrait vraiment vous entendre sur ce que vous pensez qui peut être entrepris dans votre quotidien pour protéger les paysages. Ça fait que c'est quelque chose à garder en tête dans la présentation. Super. Ça fait que je ne sais pas si, Philippe, tu veux dire les derniers mots puis je vais retourner à la présentation par la suite. Oui. On a gastronomique, des paysages gastronomiques. Encore une fois, les vieux bâtiments abandonnés, le terroir, le calme. Donc, ça ressemble à ça pour le chat. Super. Donc, je vais retourner à ma petite présentation. Excusez-moi si vous voyez bien. OK. Donc, on voit que les mots, tous les mots que vous nous avez mentionnés tout à l'heure rejoignent vraiment les paysages que les citoyens, que vous, vous avez identifiés en 2018 comme étant les plus représentatifs de Baie-Saint-Paul. Donc, le sondage de 2018 a eu un grand engouement. Il y a eu 290 personnes qui l'ont complété. Et ce que ça a donné vraiment, c'est que les unités de paysages les plus représentatives de Baie-Saint-Paul sont, premièrement, le bas de la baie, le chemin de la pointe. En deuxième position, c'est le centre-ville. Et puis, en troisième position, la cour de Saint-Antoine. Donc, tous les mots que vous nous avez mentionnés, la présence du fleuve, des montagnes, le patrimoine bâti, se rejoignent parfaitement ces trois unités de paysages-là. Les unités de paysages les plus appréciées du territoire de Baie-Saint-Paul, selon le même sondage, on voit que les trois mêmes unités reviennent. C'est juste l'ordre de priorité qui change. En première position, on a le centre-ville, on a la côte Saint-Antoine en deuxième position et le bas de la baie et le chemin de la pointe. Donc, ce qu'on peut voir, c'est vraiment qu'il y a une caractéristique commune à ces trois unités de paysages-là. C'est qu'ils sont vraiment constitués d'une diversité de milieux, qu'ils soient agricoles, forestiers, milieux bâtis, patrimonial, etc. Et puis, ils se caractérisent aussi par une grande visibilité au sein de l'ensemble du territoire. Et puis, issu du sondage-là encore, il y a les composantes paysagères appréciées par les citoyens. On voit que ça rejoint aussi les mots que vous nous avez mentionnés tout à l'heure. En première position, on avait les grands panoramas et les points de vue. En deuxième position, on a le fleuve et les montagnes. Et puis, en troisième position, le caractère agricole de la région. Donc, vraiment, les éléments naturels, l'aspect naturel de Baie-Saint-Paul est ce qui rejoint le plus les citoyens. Puis, c'est ce qu'on a pu voir aussi dans le nuage de mots. Donc, il ne faut pas voir non plus les unités de paysages que j'ai présentées comme des espaces indépendants qui ne se parlent pas entre eux. Les unités de paysages-là sont vraiment interconnectées, étant donné qu'elles font partie d'un même bassin visuel. Donc, l'impact d'une transformation paysagère comme une démolition d'un bâtiment ou une déforestation d'un boisé a un impact sur les autres unités de paysage. Donc, on voit là qu'il y a une intervention au centre-ville pour être vue de Côte-Saint-Antoine ou de Cap-aux-Corbeaux. Donc, vraiment, il faut avoir une attention, une sensibilité à nos interventions sur le milieu. Parce qu'ils sont vus de partout, surtout à Baie-Saint-Paul. Les paysages n'ont pas de frontières. Donc, l'encadrement ou le peu d'encadrement, on peut dire les paysages au sein de la ville voisine. Il y a aussi un impact direct sur l'expérience paysagère que vivent les citoyens à Baie-Saint-Paul. Comme l'image qu'on voit ici, on peut voir qu'il y a une intervention à l'île au coude ou encore aux éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rille, est nettement visible de certains points de vue. Ici, c'est les vues de la Maison-Bleue du domaine Charlevoix. Donc, s'il y a une déforestation, un déboisement, c'est visible de Baie-Saint-Paul. Puis, d'un autre côté, il faut être conscient que nos choix en matière d'aménagement du territoire à Baie-Saint-Paul, comme justement permettre du déboisement ou des constructions à certains endroits, ont un impact sur les villes, les points de vue de nos voisins, justement, nos concitoyens. Là, on voit des secteurs résidentiels qui ont un certain émitage en secteur montagneux, un déboisement. Puis ça, c'est visible du traversier de l'île au coude. Je reviens au sondage qui a été fait en 2018 pour revenir aux aspects peut-être moins valorisés par la population. Donc, c'est en grande partie, on voit que c'est des interventions humaines avec lesquelles les Baies-Saint-Paul-Oise doivent composer quotidiennement. Donc, en particulier, les lignes de transport hydroélectrique, la route 138 et ses abords qui traversent de nombreuses unités de paysages, détérioration des milieux naturels, déboisement, présence d'infrastructures, d'entreposage. Donc, beaucoup d'activités humaines qui deviennent dans les aspects les moins valorisés. Donc, l'étalement urbain aussi, les développements en secteur périphérique, David Légiature, ça a un impact sur beaucoup d'éléments de paysages dont la population a soulevé des problématiques, comme on a vu dans la dernière diapo, le déboisement, la perte de milieux naturels, des caractères agricoles. Donc, il y a un nombre quand même important, de plus en plus important de constructions en montagne invisibles. Il y a une certaine aussi privatisation des points de vue qui s'effectuent. Le graphique de droite est assez intéressant. On voit que le nombre de permis de construction est toujours plus élevé en dehors du périmètre urbain, donc à l'extérieur des secteurs centraux depuis 2015. Donc, on voit qu'il y a une tendance à des constructions qui s'étalent un peu sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Mais il s'agit aussi quand même d'être conscient qu'il faut trouver un équilibre entre maintenir une offre de logement suffisante aussi pour maintenir une accessibilité aux ménages et aux familles qui viennent à Baie-Saint-Paul. On veut rester, Baie-Saint-Paul veut rester aussi une ville accueillante pour des nouvelles familles, tout en conservant ce pourquoi les familles viennent s'établir à Baie-Saint-Paul, c'est-à-dire les paysages, la proximité et l'accès à la nature. Le plan d'action et de mise en œuvre du plan paysage, ça propose une série de mesures concrètes et les citoyens vous êtes vraiment appelés à avoir un grand rôle dans ce plan d'action-là. Pardon, j'ai cliqué trop vite. Donc, le plan d'action et de mise en œuvre, comme je vous ai dit, ça permet d'intervenir pour assurer la pérennité des paysages d'intérêt et valorisé par la population de Baie-Saint-Paul. Donc, le plan d'action, il identifie cinq grands enjeux issus justement du sondage, issus de la caractérisation du paysage. Cinq grands enjeux de paysages de Baie-Saint-Paul, dont la préservation et la protection des milieux naturels, la préservation et le maintien des paysages agricoles, l'amélioration et le maintien du bassin visuel de Baie-Saint-Paul, l'intégration et l'amélioration du milieu urbanisé de villégiature et les activités d'éducation et de médiation en matière de paysage. Donc, je vais vous expliquer un peu la structure du plan d'action, comment ça s'est fait, parce qu'il y a 45 interventions, 150 actions qui couvrent les cinq enjeux, mais on va prendre quelques exemples. Donc, pour chaque enjeu, il y a des axes d'intervention et des interventions qui sont identifiés. Puis, pour chaque intervention, il y a des actions, donc des actions précises à faire pour réaliser l'intervention. Et il y a un échéancier de réalisation. Donc, est-ce que l'action à poser est urgente? Est-ce qu'il faut la réaliser à court terme, moyen terme ou long terme? Donc, comme je vous ai dit, il y a plus de 150 actions dans le plan paysage. On ne va pas rester ici toute la nuit et puis tous les couvrir. On va prendre certains petits exemples et on va les étayer. Puis voir l'impact d'une action sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Donc, le premier enjeu du plan paysage, c'est la préservation et la protection des milieux naturels. On a choisi une intervention parmi celles qui sont dans le plan paysage, qui est de procéder à la maintenance et la remise en état des dunes de sable au bois du Quai. Donc, c'est une intervention qui a été donnée comme étant prioritaire à réaliser, étant donné la dégradation rapide des dunes et son impact sur les écosystèmes naturels. Donc, l'objectif de cette intervention-là, c'est de poser des actions, donc planifier, budgéter, des interventions qui visent à protéger la végétation indigène des dunes de sable, qui sont vraiment l'une des plus rares au Canada, des écosystèmes les plus rares au Canada. Donc, les dunes subissent quand même beaucoup de stress anthropique, donc du piétinement, surtout à Baie-Saint-Paul, c'est sur un secteur de la plage qui est très fréquenté. Donc, les citoyens là-dessus ont vraiment un rôle dans la réhabilitation et la préservation des dunes, à avoir des comportements respectueux, par exemple, éviter de piétiner des dunes ou suivre des sentiers balisés qui sont donnés, qui sont construits et aménagés par la municipalité. Ensuite, un autre des enjeux, c'est l'intégration et l'amélioration du milieu urbanisé de villégiature. On a choisi l'intervention, bonifié la canopée urbaine d'une manière significative, notamment dans les secteurs résidentiels. Donc, on voit la canopée urbaine, les arbres, elles rendent des services, de grands services aux citoyens en matière de lutte aux îlots de chaleur, d'absorption aussi des eaux de pluie, de purification de l'air et aussi de refuge pour la biodiversité. Donc, on voit qu'il y a certains secteurs qui, ce n'est pas particulièrement le cas des secteurs qui ont peu d'arbres. La recherche aussi démontre la capacité des arbres urbains à réduire la température de la surface de 2 à 9 degrés, ce qui est vraiment considérable, et de l'air de 1 à 5 degrés. Donc, il y a vraiment une grande valeur écologique aussi, la captation carbone que les arbres font, sans oublier que ça rend un service esthétique et paysager, comme on voit sur la rue Bellevue, je crois que c'est la rue Bellevue en automne. Donc, parmi les actions à poser pour cette intervention, il y a vraiment des actions dans le plan paysage, comme documenter la canopée, les arbres dans les quartiers, établir des pourcentages d'arbres et de canopées à atteindre pour diminuer les îlots de chaleur. Donc, ici, les citoyens ont, clairement, il y a une contribution citoyenne qui peut être faite pour participer à la préservation des arbres existants sur votre propriété, sur votre terrain. La Ville aussi peut intervenir pour assurer plus d'aménagements d'arbres sur le domaine public, ou encore mettre en place une réglementation qui permet une protection et plantation de davantage d'arbres sur les terrains privés. Les paysages agricoles, maintenant, il y a un enjeu de préservation et de maintien des paysages agricoles. Donc, nous, on a choisi une intervention qui est relativement simple et qui aurait un gros impact, qui est de mettre en place de l'aide financière aux techniques visant le maintien et la réfection des bâtiments agricoles patrimoniaux. Ici, j'ai pris un exemple québécois que je trouvais très intéressant, qui est la ferme Moir à Gatineau. Donc, en 2015, la Ville a accordé 50 000 $ à la coopérative de solidarité de la ferme Moir pour son projet de centre d'écologie et d'agriculture urbaine. C'est un bel exemple de soutien financier que la Ville peut donner pour préserver un patrimoine agricole. Ça pourrait très bien être le genre d'initiative qui pourrait naître à Abbé-Saint-Paul. Et puis, le visage agricole du secteur, il serait entièrement disparu. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image de droite, le secteur en question est à côté, accolé à un secteur résidentiel urbanisé qui subit une forte pression immobilière. Donc, on voit que c'est très utile, l'apport financier à la préservation du patrimoine agricole. Ce genre d'aide financière-là aussi, comme on vient de voir, ça pourrait aussi s'appliquer à l'industrie de l'agrotourisme pour permettre à des activités agrotouristiques qui sont moins rentables mais importantes sur le plan du paysage de perdurer sur le territoire. Donc, on le sait très bien, l'agrotourisme, c'est un moteur de développement touristique et économique vraiment important pour Charlevoix. Et ça produit, on peut dire, une grande partie du paysage de Abbé-Saint-Paul et le maintien de percées visuelles. Donc, il y a une aide financière qui pourrait être donnée à certaines activités agrotouristiques pour être maintenue sur le territoire. Ensuite, on a l'enjeu de l'activité d'éducation et de médiation. Donc, comme intervention de sensibiliser la population à l'importance des paysages dans notre activité économique et la qualité des milieux de vie. L'événement d'aujourd'hui, on peut dire que c'est pas mal en pile-poil dans une intervention, une action qui est bonne en termes d'éducation et de médiation. Sinon, on voit qu'il y a des événements aussi comme le festif qui peuvent avoir une composante d'éducation qui pourrait être intégrée étant donné que ces événements-là, ils profitent beaucoup des paysages environnants pour assurer leur réussite. Parmi aussi les efforts de sensibilisation, il y a des activités aussi qui pourraient être organisées en lien avec la communauté culturelle pour réitérer la réputation des destinations culturelles et artistiques de Abbé-Saint-Paul au fait qu'elle est intimement liée à la préservation du patrimoine et des paysages naturels. Ensuite, il y a l'enjeu de l'amélioration et le maintien du bassin visuel qui est le paysage observable à partir d'un point de vue. Donc, Abbé-Saint-Paul, c'est une particularité des points de vue de pratiquement partout sur le territoire. Donc, parmi les interventions du plan paysage, j'ai vraiment mettre en place un programme de sensibilisation et d'interprétation des paysages et des points de vue. Donc, à ce sujet-là, j'ai pris un exemple d'action qui pourrait être posé par la ville d'Abbé-Saint-Paul en lien avec la maintien du bassin visuel. Donc, ici, j'ai mis des panneaux d'interprétation du paysage en France qui pourrait permettre, par une utilisation judiciaire du verre, d'illustrer les secteurs montagneux et d'éduquer sur les montagnes de Abbé-Saint-Paul en même temps que de permettre de l'observer étant donné le verre. Donc, j'ai juste mis un exemple pratico-pratique de ce qui pourrait être aménagé pour permettre une sensibilisation au point de vue et au bassin visuel. Encore une fois, les citoyens font partie de la solution pour ce qui est du maintien du bassin visuel et des points de vue. Donc, la préservation de certains corridors visuels doit absolument impliquer des propriétaires, des citoyens qui sont des propriétaires de terrains privés. Donc, le plan paysage cible aussi des actions de rencontrer des propriétaires de certains terrains ciblés stratégiques pour le maintien de certaines vues à Abbé-Saint-Paul, de réfléchir aussi à des mesures de compensation pour maintenir des vues déboisées ou des vues ouvertes, comme les images de gauche, puis aussi avoir une compensation financière pour créer des nouvelles percées visuelles importantes à certains endroits stratégiques. Donc, les citoyens sont vraiment mis à contribution pour cet enjeu-là aussi. Donc, j'ai parlé assez vite, mais j'arrive déjà à la fin de ma présentation. Dans le fond, on commence avec une citation, on finit avec une citation. Et puis, je trouve que celle-là reflète bien le caractère changeant du paysage en fonction des aspirations des citoyens envers leur milieu. Donc, je vais la lire. Le paysage, c'est nous qui le façonnons par nos pratiques, nos achats et nos déplacements. Donc, ce n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc, vraiment, le paysage, ce n'est pas statique, c'est le reflet de ce que les gens veulent voir dans leur milieu. Donc, je vous dirais aussi, pour finir, d'aller lire attentivement le plan paysage qui est disponible sur le site de la Ville de Abbé-Saint-Paul. C'est une mine d'or. J'ai juste effleuré les actions et interventions possibles. Et je vous recommande de vous les approprier dans votre quotidien. Donc, voilà pour ma présentation. On aurait une petite discussion aussi qu'on aimerait avoir au niveau, dans le fond, d'identifier. On aimerait savoir que vous puissiez identifier une action ou un comportement citoyen qui pourrait contribuer positivement à la conservation ou la mise en valeur des paysages d'Abbé-Saint-Paul. Donc, encore une fois, ça va être mon technicien en chef. Oui, technicien Zoom. Je vais mettre encore une fois un lien vers le site où est-ce que vous pouvez répondre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inscrire une action. On prend également les mains levées. On voit que Sylvie Rémiard, je vais parler, ouvrir votre micro. Alors, je recommence rapidement. Comment est-ce que la Ville de Montréal, la Ville de Bé-Saint-Paul, assure un arrimage entre son plan de protection de paysages? Je peux répondre à la partie de la question que j'ai entendue. Comment est-ce que la Ville de Bé-Saint-Paul assure un arrimage entre son plan de protection de paysages et son plan d'urbanisme? Par exemple, comment est-ce qu'on peut justifier avoir une politique de protection du paysage? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, je n'ai pas fini. Oui, OK. Bien, allez-y. En fait, dans le fond, le plan paysage est constitué de membres du service de l'urbanisme, d'élus. Donc, le plan paysage a été fait en fonction aussi des règlements du plan d'urbanisme qui a été adopté en 2015. Et puis, il y a un arrimage qui a été fait dès le départ, autant dans la rédaction du plan paysage pour ce qui est des orientations de la vision du plan d'urbanisme, des outils réglementaires aussi. Ensuite de ça, il y a des actions à poser qui sont plus ambitieuses que le plan d'urbanisme, la réglementation en place. Par exemple, comme je parlais tout à l'heure, la bonification du couvert forestier. Clairement, il y a une réglementation, il y a une réflexion qui va être faite à ce niveau-là de la part du service d'urbanisme et des élus, à savoir si elle est suffisante pour assurer la réalisation des actions, justement, bonifier le couvert forestier dans certains quartiers. J'espère que vous m'entendez sur ma réponse, mais sinon, vous allez pouvoir y revenir plus tard. Mais c'est ça, il y a des actions aussi du plan paysage qui vont permettre des modifications réglementaires dans le service. C'est un aller-retour entre les deux qui se fait. Donc, voilà. Merci. Entre-temps, on a eu quelques réponses dans le chat, dans les actions et commentaires citoyens. Donc, entretenir les bords de ruisseaux passant sur les terres de propriétaires, soit par la ville, soit autoriser le propriétaire. Effectivement, c'est une bonne idée. Remettre en état le pont couvert de Saint-Placide. Un autre commentaire. Peut-être que tu peux y aller. Je vais passer dans le chat, peut-être que tu pourrais y aller. Action concrète dans le cadre de comité de quartier. C'est super intéressant. Également, on a vu que le comité embellissement, ça a été un moteur à Baie-Saint-Paul pour travailler l'embellissement dans le centre-ville. Faire respecter la réglementation par un plus grand contrôle. Effectivement. Que la veule pose des gestes arrimés avec le plan paysage. Également, c'est un peu ce que tu disais, Mathieu, avec les élus, les fonctionnaires. Tout ça, c'est vraiment une démarche qui doit être incrémentale. Ensuite de ça, on a une autre réponse. Comment la ville de Baie-Saint-Paul assure-t-elle un arrimage entre la protection? Ah, je pense que ça, c'est la question qu'on vient d'avoir. Le fait que tu viens de répondre, Mathieu. Finalement, un petit dernier. Un plus grand contrôle des règlements et du plan adopté. Donc, ça ressemble à ça pour le chat, Mathieu. Moi, j'ai plusieurs réponses qui s'augmentent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout le monde voit bien. Oui, on voit. Il y a l'imité. Ça, c'est très intéressant aussi. Il n'y a pas seulement les paysages de jour, mais aussi les paysages de nuit. Ça aussi, ça peut être réglementé. Toute la question de la lumière peut être réglementée dans la réglementation d'urbanisme pour pouvoir conserver un paysage intéressant la nuit. Campagne sur la propreté des lieux. Vraiment intéressant aussi en termes de l'enjeu de sensibilisation. Ces genres d'actions aussi qui sont à l'intérieur du plan paysage puis qui peuvent permettre de conserver certains secteurs. Je ne sais pas si vous aviez, la personne qui a écrit ça, des secteurs particuliers en tête, mais certains secteurs, exemple, des déchets, par exemple. Protéger les sommets et flancs de montagne en limitant le développement immobilier. Protéger les zones de tout développement. Déboisement, limiter le déboisement. Assurer une architecture qui s'intègre mieux au paysage, au plus discrète. Donc oui, c'est ça. Il y a déjà dans le fond, dans la réglementation d'urbanisme, un contrôle au niveau architectural, au niveau discrétionnaire pour ce qui est du bâti, pour son intégration, pour la qualité de ses matériaux, les couleurs, etc. Après ça, le déboisement aussi doit être limité. Il y a la question réglementaire aussi, mais il y a la question, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de faire respecter la réglementation sur un territoire de Baie-Saint-Paul. Il faut se donner les moyens de nos ambitions pour contrôler le déboisement, les interventions aussi qui se font des fois de façon illégale. Donc voilà. La transmission immatérielle de la connaissance du paysage. C'est vraiment intéressant. Ça fait un peu écho à, dans le fond, la dernière citation que j'ai dit par rapport au fait que les paysages sont le reflet d'une époque, sont le reflet de ce que les gens veulent y voir. Donc il y a une transmission immatérielle qui doit être faite. Ça peut être aussi des activités de sensibilisation, justement l'évolution du paysage. On nous disait, j'avais une présentation justement, on avait fait une présentation au début de la semaine, que les flancs de montagne à Baie-Saint-Paul ont déjà été complètement à découvert parce qu'il y avait beaucoup plus d'agriculture sur les flancs de montagne. Donc voir cette nature changeante-là des paysages à travers des activités de sensibilisation peut être vraiment intéressant aussi. Création de sites de type réserve naturelle pour assurer la protection à long terme de certains sites. Exemple, tout le secteur de la Baie et des berges du Saint-Laurent. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que vous avez une belle sensibilité comme citoyen, justement, préserver les secteurs, certains secteurs naturels. Puis ça se fait dans certains endroits au Québec aussi, de protéger certains secteurs de tout développement. Puis c'est un choix collectif, dans le fond. Puis le plan paysage est là pour ça. Il peut être révisé aussi. C'est vraiment le reflet de vos préoccupations. Ensuite, je ne sais pas si on voit respecter... Oui, on voit. OK, je descends. Respecter l'esprit du plan paysage et des autres outils d'urbanisme visant à encadrer le développement et ne pas constamment octroyer des dérogations pour accommoder les promoteurs et les citoyens. Ça, c'est très bien aussi de... La réglementation a été établie, a été adoptée. Donc, il faut s'y référer comme un document de planification, de réglementation qu'il faut maintenir. C'est sûr que c'est un excellent point aussi. Là, j'avais lu juste la première moitié de la transmission immatérielle. Notamment dans la valorisation du paysage du quotidien, telles que ses particularités agro-poresseurs. Sommes-nous capables de se détacher du paysage sublimin? Donc, excellente citation. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres dans le chat? Oui, oui, il y en a d'autres. En fait, on a quelques questions en lien avec les pressions immobilières puis le développement de secteurs boisés. Donc, en fait, c'est des très bons points, des points valables, des points qui sont soulevés par le plan paysage. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens à la ville qui sont dans la rencontre Zoom, des élus, tout ça. Fait que je pense que ça doit être des points intéressants à discuter à ce niveau-là. Sinon, on a l'harmonisation des enseignes des commerces sur Saint-Jean-Baptiste. Effectivement, quand on parle de mieux plus urbanisé, l'affichage commercial, c'est quelque chose qui doit être considéré. Fait qu'harmoniser, ça peut être une pratique qui est intéressante. Peut-être mieux gérer le déneigement dans les endroits protégés, notamment les marais salés du Bas-de-la-Baie. Aider la ville à établir un plan d'épandage qui limiterait les quantités de sel et de sable qui sont déposés tous les verres. Pourrions-nous pas simplement déneiger sans épandage? Très intéressant. Je sais qu'il y a certaines municipalités qui utilisent justement des techniques de déneigement spécifiques quand on a des milieux sensibles, des milieux écologiques sensibles. Donc, ça peut être des points qui sont à développer. Sinon, on a utilisé le plan paysage et l'Alliance Saint-Laurent comme base pour accepter ou refuser des projets. Effectivement, je pense que c'est un peu l'esprit du plan paysage de donner un espèce de cadre de référence, une base pour aider à la prise de décision quand il est question du développement immobilier. Donc, tantôt, je mentionnais les pressions immobilières. On a nommé en fait deux endroits, le développement de la Pigneronde, également le développement du Cap au Diable. Donc, c'est deux enjeux, deux développements urbains, disons, qui ont l'air litigieux. Ensuite de ça, la grande pression touristique ne doit pas contribuer à des changements urbanistiques trop raides et mal planifiés. Il est important de maintenir les vieux bâtiments existants et surtout supporter les agriculteurs avec leur infrastructure, leur culture qui contribuent grandement aux paysages. Ça, c'est clair. Il y a des chercheurs, justement, le Mathieu en présentait tout à l'heure à l'Université de Montréal, qui travaillent sur, justement, le rôle des agriculteurs dans la culture du paysage. Donc, maintenir des terres en activité, éviter qu'il y ait trop de friches, bien, ça permet vraiment de garder des vues, garder des perspectives. Ça fait que je pense que ça, c'est non négligeable. C'est quelque chose qui est à développer au Québec aussi. Je ne sais pas si certains ont vu les derniers documentaires de la zone verte, mais je sais qu'en Suisse, il y a des contributions, les compensations financières pour le maintien d'activités agricoles en montagne, pour l'élevage de moutons en montagne, de chèvres et tout ça. Donc, il y a vraiment une sensibilité à compenser financièrement les activités agricoles, comme j'ai dit tantôt, qui ne seraient pas viables sans aide de la ville, mais qui contribuent à ce qui est la Suisse et ce qui est des Saint-Paul. Donc, je pense qu'il y a des parallèles à faire. Oui. Puis finalement, il y a un dernier commentaire qui revient également au ciel étoilé. Encore une fois, le contrôle des lumières qui est très important pour le paysage nocturne. Puis c'est vrai, au niveau des lumières, c'est super important de contrôler également pour les écosystèmes. C'est important. Puis je sais que c'est des éléments qui sont travaillés, notamment par le biais du règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, c'est le genre d'outil d'urbanisme qui peut être mis en place pour assurer cette protection du ciel étoilé. Donc, ça ressemble à ça pour les commentaires dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, quelqu'un qui voulait prendre la parole. Moi, je prendrais la parole. Oui. Oui. Bonjour, mon nom est Lucie-Marc. Vous avez fait un beau travail, les gars, mais vous avez oublié quelque chose. On parle de paysage. Quand les gens viennent à Baie-Saint-Paul, il y a deux endroits principaux qui regardent le paysage. Ils ne vont pas à Saint-Pacide. Quelques-uns, ils s'en vont à Saint-Antoine. Mais tu as l'Alle Troutière de Saint-Antoine. Tu as l'Alle Troutière du Cap-Ou-Pourgne. L'Alle Troutière de Saint-Antoine, il n'y a rien à dire. Tu regardes le paysage, c'est extraordinaire. Quand tu arrives dans Charlevoix, le coup de cœur, la carte d'entrée de Charlevoix, c'est l'Alle de Saint-Antoine. Tu sais, wow, tu te prends ça en Suisse. C'est extraordinaire. Après, tu descends la Côte-du-Belvadaire. Ça fait longtemps que j'en parle, là. Quand tu descends la Côte-du-Belvadaire, tu as lancé une sauveillade. Là, maintenant, il y a des zones, il y a des arbres qui ont poussé dedans. C'est une cicatrice qui était en pleine face d'une autre quand on descendait. Moi, j'aurais aimé ça que la ville, tu vois qu'elle aide l'ancienne carrière à mettre de la terre, à faire des plantations d'arbres, pour la camoufler. Là, déjà, elle est moins pire que j'ai dix ans. Mais quand tu descends la Bé-Saint-Paul, ça, c'était épouvantable. Mais là, ce n'est pas si pire. Lorsque le mort blesse, c'est quand elle arrive à Cap-Ou-Courbeau. Des centaines, des milliers de personnes font des photos. C'est juste en bas de ma maison. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Le fleuve, c'est magnifique. Là, on regarde Bé-Saint-Paul. Là, dans le fond, dans Saint-Jérôme, il y a une saublière. Il y a une cicatrice, grosse comme une lune. Tu regardes le paysage, tu te dis, « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Ça, c'est épouvantable. Qu'est-ce que la ville peut faire? Est-ce qu'on peut la réhabiliter? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut faire changer les manières? En arrière de ça, il y a deux carrières. Ils ne sont pas pires, ils sont bien orientés. On les voit juste sur le Saint-Croix. J'ai l'œil habitué, je les vois, ce n'est pas si pire. Mais la saublière, pour tout le monde qui fait des photos, il faudrait que la ville, la protection des paysages, c'est ça. Ça, c'est épouvantable, à mon avis. C'est excellent de donner des exemples précis comme ça. Tout à l'heure, j'avais présenté les éléments les moins valorisés de la Baie-Saint-Paul. C'est souvent, justement, l'intervention humaine qui a été des fois mal organisée ou en fonction du temps ou abandonnée à certains usages. On avait tout à l'heure aussi la présence d'entreposages le long de la 138 qui sont des entrées de la ville de Saint-Paul. Donc, des activités qui font plus ou moins de sens à certains endroits. Donc, tu sais, la réglementation peut être modifiée pour limiter certaines proliférations d'activités là-dessus. J'ajouterais, j'ajouterais, parce que tu viens de le mentionner, c'est sûr qu'aussi, la ville pourrait faire, comme à l'arrivée de la Baie-Saint-Paul, la multiplication des conteneurs ou des vannes, mettons, à Saint-Antoine ou ailleurs, des boîtes de truques qui traînent notre paysage. Ça, ça devrait être interdit. Il faudrait que je changera de la réglementation. Si on a un paysage qui est à Saint-Antoine, tu vois des boîtes de camions, tu vois des vannes, des conteneurs partout sur le territoire dans les paysages, ça, c'est pas très beau. Ça, il faudrait, il y aurait une action pour que ça soit réglementé. Écoutez, moi, j'ai déjà été inspecteur dans une autre ville puis je connais pas le règlement sur les nuisances de la Baie-Saint-Paul, mais le règlement sur les nuisances là-bas, c'était vraiment, on pouvait pas laisser des carcasses d'auto, par exemple, ou des autos stationnées sur des longues périodes de temps sur un terrain vague occuper le territoire. Puis c'est plus aussi, il y a une question d'applicabilité de la réglementation, de ressources même puis de couvrir tout le territoire. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des outils pour intervenir quand même. Il y a des outils pour aller justement limiter la présence de nuisances comme ça sur les vues. Puis c'est clair qu'il y en a dans toutes les municipalités du Québec, mais on peut intervenir. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, c'est clair. Puis je pense que ça fait le pont un peu avec un autre commentaire qui vient de s'ajouter dans le Mentimeter. Pensez à la préservation des paysages quand il sera question d'évaluer la faisabilité de l'étendue du parc éolien sur les terres du séminaire. Donc, une autre intervention d'un projet d'infrastructure humaine qui va avoir véritablement un impact sur le paysage. Je pense qu'à ce moment-là, ça va être également intéressant de vous consulter la population pour s'assurer que ça soit fait dans l'intérêt de tous. Il y a des mains levées. Je ne sais pas c'est qui qui était là en premier, mais Michael Tremblay. c'était M. Simard. OK, OK. Donc, c'est à mon tour. Vas-y, Philippe. En fait, je ne sais pas qui vient de parler, mais Sylvie Rémiard qui a la main levée, donc il faut y aller. C'est Michael Tremblay qui avait qui parler. OK, bon, allez-y. Moi, dans votre plan, bravo pour votre travail. Premièrement, moi, ce que je voudrais rajouter qui devrait être mis, c'est qu'il y a peut-être les erreurs du passé qu'on ne voit pas qu'il faudrait peut-être qu'ils soient dans le plan du paysage. Quand je pense à la catabatique qu'on a envers le Quai qui bloque justement l'image de l'accès au fleuve, je pense que c'est une erreur qui pourrait être rattrapée dans le futur. J'avais pu comprendre dans le passé qu'il y avait un déménagement possible qui allait être fait, mais maintenant, pour une question d'économie, ça n'a pas été fait. M. le maire pourra nous répondre peut-être un petit peu plus tard en lien avec ça. Quand j'ai vu cet hiver le bâtiment Biomasse qu'on a à côté de la Maison-Mère et qu'on voit la fumée sortir de là, j'ai été un petit peu découragé de voir ça dans le centre-ville. J'imagine qu'on aurait sûrement pu le cacher un petit peu en arrière de la Maison-Mère, mais non, mais sur le côté où est-ce qu'on a une visibilité là-dessus. Je pense que ça, c'est une autre chose qu'on aurait dû faire attention et peut-être ne pas reproduire dans le futur parce qu'on est bien certain qu'on ne débattira pas le bâtiment. C'est la pignorante où ce qu'on entend qu'il pourrait y avoir un prolongement de la pignorante. Je pense que c'est une chose qu'on ne se doit pas de faire afin de préserver justement les montagnes telles qu'elles sont présentement. J'ai entendu le message tantôt des plans de montagne anciennement étaient des terres agricoles et il n'y avait pas de bois là-dessus. Oui, peut-être, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une déforestation mais on met des bâtiments résidentiels. Il y a une différence entre une visibilité sur une terre agricole justement avec une résidence là-dessus. Ça, c'était les erreurs du passé. Je ne sais pas si mon temps à l'interne est de combien de temps mais selon que j'achète. Il y a aussi la conservation. Il y a la maison de René-Richard où je sais que toute la ville et d'autres comités veulent s'embarquer afin de protéger la maison de René-Richard parce que ça fait partie du paysage de Baie-Saint-Paul. Ça fait partie du paysage du centre-ville où ce qu'on se doit avec une urgence de continuer à faire plus de démarches pour sauver ce bâtiment-là. Il y a aussi la conservation de nos montagnes que j'ai dit par exemple je ne vais pas me répéter. Je trouve aussi que de plus en plus on perd l'accès au fleuve en tant que citoyen. Je me rappelle quand j'étais jeune on avait des accès un petit peu partout au fleuve. D'avoir l'accès au fleuve c'est aussi le paysage de Baie-Saint-Paul c'est de rester dans notre belle ville. Pour terminer je pense que justement l'éclairage de nuit plus ça va plus on voit qu'il y a des entreprises qu'il y a beaucoup de lumière puis on avait comme un si je ne me trompe pas il y avait comme un plan du ciel étoilé de la protection du ciel étoilé dans la Baie-Saint-Paul. Je vois l'entreprise je n'ai rien con de l'entreprise Thermafix mais avec les rénovations qu'ils ont faites ils ont mis beaucoup d'accent sur la lumière probablement une question de sécurité mais j'imagine qu'il y a de quoi à faire avec ça. Quand je vois Beton aurait larvé les fesses avec un dossoir de nuit où il y a un éclairage d'un wattage qui est incroyable j'imagine qu'on peut faire de quoi aussi avec ça. Quand je vois les lumières du terrain de soccer de la patinoire j'imagine qu'il y a un moment où est-ce qu'on peut fermer les lumières plus tôt pour effectivement essayer d'avoir un ciel étoilé avec une meilleure protection. Alors mon petit montage que je voulais faire que je trouvais important d'assister à votre rencontre parce que j'ai une inquiétude justement sur les paysages de demain de Baie-Saint-Paul avec tous les projets qu'on a présentement et quand je suis à la montagne envers le Cap-aux-Corbeaux où est-ce que de plus en plus on fait une déforestation pour mettre des bâtiments bien ça m'inquiète puis on doit maintenant faire des actions puis notamment de peut-être apprendre du passé puis de grandir pour le futur. Voilà mon intervention. Merci beaucoup Mickaël puis il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui résonnent dans le plan paysage actuellement puis je vous invite à justement je l'ai dit à la fin de la présentation de le lire de s'approprier des interventions je pense notamment une intervention dans le plan paysage qui est de justement mettre un arrêt un suspendre de développement en montagne et de villager à ça pour un certain temps justement peut-être les suspendre jusqu'à temps qu'il y a un certain pourcentage qui soit loué justement ou construit donc attendre un peu que les projets soient terminés ou soient bien occupés avant d'en construire d'autres ou réserver peut-être certaines zones à du développement qui sont moins susceptibles de briser un paysage puis d'en conserver d'autres pour du développement il y a ça déjà dans le plan paysage donc des fois c'est de juste pousser un peu plus certaines interventions mais merci pour tous tes commentaires on peut peut-être y aller avec cette fois-ci Sylvie Rémiard là encore résident Capocorbourg des Saint-Paul propriétaire l'hôtel de Germain à Bé-Saint-Paul alors on est des bons citoyens corporatifs et en plus on demeure à Bé-Saint-Paul mais il semble avoir un éléphant à la pièce alors nous Sylvie Rémiard et Philippe Bailoc on appuie vigoureusement les propos de je vais devoir vous pourriez vous allez pouvoir intervenir tout à l'heure mais je vais devoir vous mettre sur muet juste pour laisser M. Germain parler puis vous pourrez intervenir après alors c'est ça il semble avoir un éléphant dans la pièce malheureusement ce soir on n'en a pas vraiment parlé mais comme vous le savez il y a un projet qui se dessine pour relocaliser le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive à Cap j'ai oublié le nom du Cap en question mais qui serait en fait avec une route qui longe la voie ferrée en fait un projet un peu qui ne tient pas la route mais il semble avoir beaucoup de pression de la part des résidents de l'île-aux-côtes alors je pense que c'est un c'est un élément dans la discussion qui devrait être considéré et pour la ville de Baie-Saint-Paul je pense que c'est un élément qui lorsqu'on parle de paysage je trouverais vraiment très malheureux qu'on vienne greffer à partir de la baie de Baie-Saint-Paul une autoroute qui va se rendre un peu malheureusement le genre d'autoroute qu'on retrouve à Québec le long de la bâture de Beauport qui va aller se retrouver à Cap Cap malheureusement je ne sais pas le nom alors moi c'est mon intervention ce soir puis je suis très sensible à ça j'ai fait plusieurs interventions aussi lors de vos présentations sur le ciel étoilé alors je me démène là-dedans depuis six ans maintenant pour essayer de préserver notre paysage nocturne parce qu'il est menacé avec les nouvelles constructions avec les éléments commerciaux alors je pense que c'est un élément qu'il faut travailler très fort une des richesses de notre région c'est d'être capable de voir notre ciel étoilé alors si malheureusement on a trop de lumière qui perturbe notre paysage on verra plus ce ciel là alors c'est un élément très important et puis pour les agriculteurs encore une fois heureusement je suis un agriculteur aussi et puis je pense que notre travail que l'on fait dans la région est très important puis lorsqu'on les gens circulent dans la région de Charlevoix tous ces champs-là qui sont cultivés par nos agriculteurs qui essaient de décolter que ce soit des céréales ou faire du foin pour leurs animaux et conserver leurs bâtiments tout à l'heure vous avez parlé il y a eu un reportage dans la semaine verte concernant justement la Suisse où on subventionnait de façon importante les gens pour maintenir ces paysages-là alors je pense qu'on devrait on devrait s'inspirer de ces gens-là alors c'était mon point merci merci beaucoup pour l'intervention c'est vraiment vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'un agriculteur directement affecté par tout ça donc ça a passé vite ça a passé vite je vais je vais y aller avec un merci de vous être présenté aujourd'hui puis j'espère que vous avez apprécié puis comme je vous dis on on a juste effleuré le plan paysage fait que je vous invite vraiment à lire il y a plusieurs des choses que vous avez dit ce soir qui vont qui vont se refléter alors donc première chose Sylvie et Philippe sont tout à fait d'accord avec les propos de Mickaël et de M. Germain le projet le plus dangereux pour les paysages de Saint-Paul en ce moment c'est ce projet de qui ? désolé vraiment désolé pour ça mais le son est coupé lorsque vous parlez je crois que il y a M. le maire qui voudrait peut-être dire un mot de la fin oui c'est ça juste pour terminer on n'éternisera pas le tout mais je tiens à remercier tout le monde encore une fois qui ont été présents ce soir aussi tout le monde qui ont tenu à intervenir que ce soit via le clavardage via la caméra tout ça c'est quand même ce soir j'étais en mode écoute en mode aussi lecture donc ce qui a été mentionné ce soir j'en prends bonne note c'est sûr aussi qu'au niveau du conseil on va faire cheminer le tout évidemment lorsqu'on prend comme titulaire de charge publique lorsqu'on prend des décisions c'est sûr aussi que ce qui nous arrive le verbatim de nos citoyens c'est sûr que ça nous aide donc ce qui est ce soir on a pris un petit peu le pouls de la population il y a différents enjeux aussi qui sont abordés il y a certains dossiers en particulier le dossier de relocalisation des quais je suis à l'écoute ce soir qu'est-ce qui a été mentionné et sinon encore une fois je vous remercie tous ceux et celles qui ont été présents ce soir c'est de la participation citoyenne on en a besoin de la participation citoyenne donc encore une fois un grand merci merci aux animateurs pour cette séance merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous